SMIC et investissement immobilier, est-ce que c'est encore possible en 2022 ? On va répondre bien évidemment à cette question dans quelques instants. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. On parle d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat. On répond donc à cette question. Est-ce qu'on peut, avec le SMIC, envisager de pouvoir faire de l'investissement locatif ? Est-ce qu'on peut emprunter tout simplement ? Et surtout, quelles sont les solutions dans le cas où ça ne serait pas possible ? Bien évidemment, on répond à cette question dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, te découvrir un petit bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'immobilier, d'entrepreneuriat. Je te parle plus précisément aussi de sous-location, de conciergerie d'appartement et d'ailleurs, juste avant de commencer, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux te lancer dans l'immobilier, si tu veux créer un business dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides, oui, oui, c'est possible. Eh bien, je t'invite dès maintenant à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées qui sont disponibles dans la partie description. Tu déroules et tu découvres ça, tout simplement, tu le récupères, c'est gratuit et ça va te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat d'une manière relativement simple avec des résultats qui sont rapides. Alors, on va voir dans cette vidéo, eh bien, est-ce qu'il est encore possible donc d'emprunter avec le SMIC ? Donc, le SMIC augmente de mois en mois a augmenté plusieurs fois cette année 2022, notamment parce qu'il suit l'inflation qu'on est en train de subir, mais bien entendu, ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on le sait, le prix de l'immobilier a énormément augmenté ces derniers temps. Et en plus de ça, eh bien, c'est vrai que les banques ont resserré la possibilité d'obtenir un crédit bancaire. C'est-à-dire qu'autant auparavant, elle pouvait être un petit peu plus souple, elle pouvait arranger cet dossier. Autant aujourd'hui, c'est vraiment assez compliqué. Le seuil d'endettement est vite atteint, surtout quand on est au SMIC, bien évidemment. Et même si vous étiez en couple, que vous gagnez tous les deux le SMIC, eh bien, on obtient des salaires dans les alentours de 2 400 euros à peu près. Et même dans ces cas-là, ça veut dire que si on respecte la règle du seuil d'endettement, ça veut dire qu'on a un maximum possibilité d'emprunter sur 800 euros quand on est en couple. Alors, bien évidemment, on divise par deux si vous êtes célibataire. Donc, c'est vraiment assez compliqué parce qu'on le sait, notamment dans les grandes métropoles ou même les métropoles, eh bien, bien évidemment, le prix de l'immobilier a énormément augmenté. Et donc, ça devient vraiment difficile. Alors, on va voir ensemble effectivement les différentes solutions pour essayer un petit peu de trouver des alternatives et voir comment on peut, eh bien, avec des petits salaires quand même pouvoir accéder à la propriété, pouvoir acheter un appartement ou pourquoi pas aussi investir dans l'immobilier. Pourquoi pas ? On n'est pas forcément obligé de passer par un investissement pour sa résidence principale. On peut très bien être locataire et considérer qu'on va démarrer par, eh bien, un investissement locatif. Donc, ça, c'est un grand sujet. D'ailleurs, est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale en premier ou pas ? Chacun aura sa vision. J'en ai déjà plus ou moins parlé sur cette chaîne YouTube, mais bon, voilà un petit peu les différentes solutions. Donc, les différentes solutions, ça va être tout simplement de revoir ses objectifs à la baisse. C'est-à-dire que si vous vouliez un deux pièces, ce sera plutôt qu'un une pièce, etc., etc. C'est en gros réduire le nombre de mètres carrés pour tout simplement que ça colle dans, eh bien, votre capacité d'emprunt. Donc, ça, c'est une des solutions. Mais bon, ce n'était pas forcément celle que vous aviez envisagée. La deuxième solution, ça va être de s'éloigner des centres-villes. Mais qui dit s'éloigner des centres-villes dit, eh bien, perdre de temps. Mais c'est aussi que perdre d'argent parce qu'in fine, vous allez très certainement travailler dans une métropole, une grande métropole. Et du coup, il va vous falloir un véhicule. Donc, un véhicule, ça coûte de l'argent. Mais c'est aussi que les transports, on sait que le gasoil augmente de plus en plus, même si là, on a plutôt une tendance baissière. Mais on sait que globalement, et à mon sens, le prix du gasoil ne va pas redescendre. Il va plutôt être sur une phase haussière. Donc, ça veut dire que ça coûte de plus en plus cher d'habiter loin de la métropole. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Donc, du coup, c'est les différentes solutions. Ça va être aussi négocier son prêt immobilier au maximum. Essayer vraiment de faire jouer le fait que vous êtes peut-être client de votre banque depuis très longtemps. Et donc, du coup, essayer de trouver une forme d'arrangement, même si on sait que les banques aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de les convaincre parce qu'ils sont eux aussi réglementés par rapport à ça. Donc, elles sont vraiment les solutions. Donc moi, aujourd'hui, tu le sais, si tu me suis sur cette chaîne YouTube, je fais ce qu'on appelle de la sous-location professionnelle immobilière. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que ça me permet de me générer des revenus soit complémentaires, soit carrément que ça devienne votre source de revenus principale. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir 3, 5, 10, 15, 20 appartements pour se dire finalement, je vais me générer une source de revenus complémentaire. Peut-être un ou deux appartements va vous permettre aujourd'hui d'aller chercher 300, 400, 500, 600, 700, 800 euros de plus tous les mois, ce qui est quand même juste énorme. Et ça qui vient s'ajouter à vos salaires que vous gagnez aujourd'hui en couple, voire tout seul, je peux vous assurer, alors pas forcément dès les premiers mois, bien évidemment, puisque la banque va regarder un petit peu l'historique et va regarder un petit peu l'histoire et l'antériorité de votre activité. Mais très clairement, cette source de revenus va venir compléter les revenus de votre ménage, vos déclarations d'impôt. Et vous allez voir que peut-être dans 1, 2, voire 3 ans, vous allez pouvoir très clairement démontrer à la banque que vous avez clairement une source de revenus supplémentaires. Vous avez certes votre SMIC qui tombe tous les mois, mais vous avez une source de revenus complémentaires qui vient tout simplement alimenter vos revenus globaux sur votre foyer. Et donc ça, ça peut être un moyen aujourd'hui de non plus aller chercher les fameux 800 euros ou 400 euros que je vous parlais si vous étiez célibataire par rapport à votre possibilité d'emprunt, mais peut-être d'aller chercher beaucoup plus parce que ces revenus-là vont être pris en considération. Alors bien évidemment, pas la première année, il va falloir qu'il s'écoule un petit peu de temps. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est clairement possible. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que la sous-location, c'est un excellent moyen de se constituer de la trésorerie. C'est-à-dire que si par exemple vous envisagez un projet futur, vous pouvez très bien faire un apport grâce à cette activité. Parce que cette activité va vous générer du cash flow, va vous générer de la trésorerie. Cette trésorerie, vous pouvez très bien la mettre de côté et dans un, deux, voire trois ans, l'utiliser pour soit faire un apport, soit peut-être pour faire un emprunt non pas à 110% qui finance les frais de notaire, mais peut-être un emprunt à 100% et venir compléter avec cette petite enveloppe que vous avez réussi à constituer. Donc moi, à mon sens, aujourd'hui, si vous êtes dans cette configuration et que vous souhaitez vraiment vous sortir de ce pétrin, entre guillemets, de cette configuration qui n'est pas du tout idéale, eh bien c'est aller chercher, aller chercher avec la sous-location professionnelle et légale, bien évidemment. Je ne vous parle pas de quelque chose d'illégal. Allez chercher ce qui vous manque. C'est à vous d'aller les créer ces ressources de revenus, d'accord ? Ce n'est pas votre employeur ou ce n'est pas une personne tierce qui va vous donner la solution. Aujourd'hui, si vous êtes sur cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'indirectement, vous comprenez que vous êtes dans une difficulté qui va être compliquée à gérer et il ne faut surtout rien attendre des autres. Donc là, aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, je vous livre une solution. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'ai préparé une formation gratuite. Je vous l'ai déjà parlé en introduction de cette vidéo, mais je vous le redis ici. Allez chercher dans la partie description, allez chercher cette formation gratuite sur la sous-location qui va vous expliquer comment vous aussi mettre en place ce business. Et je ne vous parle pas d'un business, un gros truc, absolument pas. Je ne vous parle pas de créer la SAS, l'usine à gaz, je ne vous parle pas de ça. Vous pouvez très bien faire ça en mode petit business, mais allez chercher les fameux compléments de revenus que vous avez besoin. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que de nombreux investisseurs immobiliers qui ont pourtant des capacités d'emprunt pour accélérer le développement. Et parfois, il arrive aussi que les banques ne sont pas favorables à certains dossiers. Eh bien, ça leur permet la sous-location professionnelle immobilière d'aller continuer le développement de leur activité immobilière. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter des appartements, eh bien, ils vont les louer. Et derrière, ils vont les relouer dans une méthode différente. Donc, généralement, on sous-loue, on reloue, on va dire, en location quant aux durées. C'est-à-dire qu'on va louer sur un, deux, trois ans des appartements. Et derrière, on va les relouer à l'annuité. C'est un peu comme le principe d'un grossiste qui va acheter en quantité de la marchandise et qui va le revendre à la découpe, qui va le revendre à l'annuité. Là, c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et c'est comme ça que, tout simplement, la différence entre le loyer que vous allez verser à un propriétaire et le chiffre d'affaires que vous allez générer va vous constituer du cash flow positif. Et ce cash flow positif, c'est quoi ? C'est tout simplement de la trésorerie positive qui va venir alimenter vos sources de revenus ou tout simplement alimenter un compte épargne, si on peut dire ça comme ça, qui va vous permettre par la suite de pouvoir faire un apport sur un futur investissement locatif, soit un investissement immobilier, soit pourquoi pas même pour une résidence principale. Donc, pensez-y. C'est une véritable solution aujourd'hui. J'en parle régulièrement à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un spécialiste de ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment de nombreux appartements sous location. Et c'est ce qui m'a permis à moi aussi de développer mon parc immobilier et de me générer des sources de revenus. Cette fois-ci, non plus complémentaires parce que c'est devenu vraiment des ressources de revenus principales. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 appartements. Un, deux appartements peuvent déjà clairement changer votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si celle-ci vous a convaincu et vous a plu. Elle a partagé aussi si ça peut aider un ami qui est un petit peu en difficulté en ce moment et qui cherche des solutions alternatives, des solutions légales, bien évidemment, qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. On a terminé. Vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.